Quelques heures après sa victoire, Jean-Luc Dubel prend ses marques à la mairie de Huimreux. Passage de témoins avec le maire sortant et découverte du bureau du premier magistrat. Le bureau, la place peut changer, on peut le mettre dans un autre sens. Ce qui était bien pratique quand il était là, c'est qu'on voyait la place, tandis que là il faut se tourner. Le bureau c'est bien, mais bon après moi ce sera sur le terrain qu'on verra la différence. Et puis avec les Huimreuxiens et le personnel municipal. Francis Ruel lui tire sa révérence après une vingtaine d'années à la tête de la commune. Je n'ai pas vu passer le temps, je dirais, parce que c'est un travail qui m'intéressait, qui me passionnait par moments. Même s'il y a quelquefois des contrariétés, bon ben ça c'est le lot du métier. Un métier qu'il va falloir apprendre. Bon, je vous laisse travailler. Première réunion avec le directeur général des services. Réflexion autour de l'installation du conseil municipal dimanche. Alors ça va être compliqué pour le public. Moi j'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait deux salles. Là on va découvrir tous les dossiers, il y a des inconnus. Donc là on va prendre possession un petit peu de tous les dossiers. Urgents je dirais. Et puis après, on va travailler ensemble avec tout le personnel municipal. Pendant ce temps, Francis Ruel expédie les affaires courantes. Huimreux va pouvoir retrouver un peu de calme après une campagne où tous les coups étaient permis entre les candidats. A la fin ça sentait les latrines. Je ne parle pas des noms d'oiseaux et tout ça, ça fait partie des campagnes électorales. Ils répondent, bon. Mais il était temps que ça s'arrête. C'était long. Ça démotive les personnes de voter ou de participer. Jean-Luc Dubel a déjà la tête dans les dossiers. Celui qui était arrivé deuxième au premier tour compte donner un nouveau souffle à Huimreux.